Le Paris Saint-Germain peut s'en vouloir. Auteur d'une bonne première période, les joueurs de la capitale se sont liquéfiés dans le second acte et s'inclinent finalement 2 buts à 1 face à Manchester City. Il leur faudra maintenant un exploit pour se qualifier pour la finale de la Ligue des Champions, mardi prochain. Dans une entame équilibrée, c'est pourtant Paris qui se montre dangereux en premier, mais Ederson repousse à deux reprises les tentatives de Neymar et concède un corner au quart d'heure de jeu. Annel Di Maria s'en charge et envoie un centre brossé du gauche coupé par Marquinhos au premier poteau. La tête des croisés du capitaine ne laisse aucune chance aux gardiens Citizens et permet au PSG de prendre les devants. Montés en puissance au fil des minutes, les hommes de Pochettino passent tout près de faire le break à la 25e, mais la tête de Paredes sur un nouveau corner vient flirter avec le poteau droit. Après ce temps fort parisien, les Sky Blues commencent à mettre le pied sur le ballon et à se créer des occasions. Peu avant la mi-temps, Bernardo Silva profite d'un ballon perdu et décale Foden dans la surface. Seule face à Navas, le jeune anglais se précipite et frappe plein axe sur le gardien costaricien qui s'interpose sans problème. Le début de la seconde période est toujours de haut niveau et la bataille tactique se poursuit. Sur une contre-attaque, le PSG fait passer un petit frisson mais Verratti est trop court pour couper un centre-fort au 6 mètres de Mbappé. La réponse Citizen intervient à l'heure de jeu lorsque De Bruyne s'essaye à un retourné acrobatique dans la surface qui passe juste au-dessus de la transversale de Navas. Malheureux sur ce coup-là, le Belge égalise quelques minutes plus tard. Trouvé vers l'angle gauche de la surface, le numéro 17 enroule un centre qui n'est touché par personne et qui surprend Keylor Navas. Moins dangereux que dans le premier acte et en difficulté physiquement, le PSG continue de subir et finit par craquer une deuxième fois. Sur un coufran direct à 20 mètres, Mares s'élance et enroule du gauche. Son ballon transperce le mur entre Kimpembe et Paredes et vient tromper le gardien costaricien. Le cauchemar parisien se poursuit lorsqu'Idri Sagaï écope d'un carton rouge direct pour un geste dangereux sur Gundogan à 15 minutes du terme. Le PSG ne s'en relèvera pas et fait là une bien mauvaise opération en s'inclinant 2 buts à 1 à domicile. Auteur du but égalisateur et à l'initiative de toutes les actions de son équipe, Kevin De Bruyne fait inévitablement partie des tops de la rencontre. Côté parisien, Marquinhos a de nouveau répondu présent au même titre qu'Andrel Di Maria. L'argentin a livré une prestation de haute volée en réalisant de nombreux retours défensifs et en faisant souffrir Cancelo. Rapidement remplacé en seconde période, le portugais s'est montré en difficulté sur un côté qui n'est pas le sien. Paredes figure également dans les flops. Très juste en première période, c'est lui qui provoque le coup franc et qui ouvre le mur sur le but de Mahrez. Enfin, Kylian Mbappé n'a pas du tout existé dans cette rencontre. Muselé par Rubén Dias, l'attaque en français n'a eu que très peu de ballons à exploiter. Toujours décisif cette saison avec le PSG, nul doute que le numéro 7 aura à cœur de se racheter mardi prochain. Sous-titrage ST' 501